Alors bonjour à tous, je suis Nénouche Fayrouz des éditions RS, je suis la responsable commerciale et marketing. Je me présente dans un premier temps, je vais assurer ce lundi d'RS, où on va assister à la présentation de l'ouvrage Cueuse de Genevieve Morel, qui est psychanalyste à Paris et à Lille, et qui sera accompagnée de la discutante Lucille Charliac, qui est également psychanalyste. Donc je vous laisse démarrer. Bonsoir à tous, je suis donc Lucille Charliac, et je vais dans un premier temps présenter rapidement Genevieve Morel, qui est l'auteur de cet ouvrage qui nous réunit ce soir, Tueuse du crime au féminin, clinique, fait divers et thriller. Genevieve Morel, vous êtes psychanalyste à Paris et à Lille, vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de mathématiques, docteur en psychologie et psychopathologie. Vous êtes membre du Collège des psychanalystes d'ALEF, vous êtes également rédactrice en chef de la revue de psychanalyse Savoir et clinique, aux éditions RS, où vous avez publié de nombreux articles. Vous avez longtemps dirigé un séminaire de recherche, dans le cadre d'une unité hospitalière réservée aux détenus. Vous animez toujours, au cinéma Les Trois Luxembourgs à Paris, un ciné-club qui, au fil des années, s'est appelé Ciné-Femmes, Ciné-Crimes, Crimes et Folies. Vous êtes l'autrice de nombreux livres, dont certains ont été traduits en anglais, en espagnol, en allemand. Vous avez précédemment publié trois ouvrages, dont les titres sont « Ambiguïté sexuelle, sexuation et psychose » paru en 2000 chez Anthropos. Le deuxième, « La loi de la mère, essai sur le symptôme sexuel » en 2008 chez Anthropos également. Le troisième, « Terroristes, les réseaux intimes d'un fléau global » en 2018 chez Fayard. Également, vous avez coordonné un ouvrage collectif consacré à la Clinique du suicide, paru en 2002 chez Zeres. Le nouveau livre que vous signez cet automne, « Tueuses, du crime au féminin, clinique, faits divers et thriller » qui paraît aux éditions RS, me semble s'inscrire particulièrement dans le prolongement de « Terroristes » qui se fondait sur des biographies d'assassins et dans celui de « La loi de la mère » où vous exploriez déjà le rôle du rapport à l'autre maternelle dans certains passages à l'acte. Au travers de cette très courte présentation, on mesure la constance de votre intérêt pour la sexuation, les femmes, la folie, le passage à l'acte, l'homicide, le suicide, intérêts toujours étayés sur des exemples cliniques développés. Vous vous intéressez depuis longtemps au cinéma, en particulier lorsque les scénarios permettent une approche clinique des personnages. Tout d'abord, je m'arrêterai sur le titre que vous avez choisi, « Tueuses ». C'est un titre impreux provoquant, alors même que vous soulignez le caractère minoritaire de la criminalité féminine. C'est un titre un peu paradoxal, avec le fait que vous dites que vous êtes inspiré de la démarche de Svetlana Alekseyevitch dans ce récit intitulé « La guerre n'a pas un village de femmes ». C'est en même temps un titre neutre par rapport à l'approche criminologique et plus généralement au regard juridique et judiciaire sur les femmes criminelles. Pouvez-vous nous préciser les raisons pour lesquelles vous l'avez choisi ? Oui, d'abord, je n'ai pas compris pourquoi c'était paradoxal. Parce que, d'une certaine manière, le crime peut prendre un visage de femme selon certaines conditions. Ah oui, d'accord. Pour Svetlana Alekseyevitch, c'est pareil. Oui. Son idée, c'est aussi qu'a priori, la guerre n'a pas un visage de femme, mais qu'elle s'intéresse au visage féminin que prend la guerre. C'est-à-dire, au fond, pour ceux qui ne connaissent pas son ouvrage, elle s'est intéressée, elle a travaillé sur les témoignages d'anciennes combattantes de l'armée rouge avec lesquelles elle a fait des entretiens après la guerre sur leur expérience de la guerre en tant que femme, qui était évidemment très différente. Et puis aussi, leur expérience du retour qui est assez tragique et de la manière dont elles ont été traitées très différemment en tant que femmes, des héros de guerre en particulier. Donc, au fond, la guerre n'a pas un visage de femme, signifiait, je m'intéresse au visage de femme de la guerre. Donc, de la même façon, au fond, ce n'est pas tellement paradoxal pour moi, de la même façon, on sait que les femmes tuent six fois moins que les hommes. Je me suis intéressée dans ce livre au meurtre dans un cadre privé, dans un cadre familial. C'est-à-dire que ça ne recouvre pas forcément des meurtres accomplis pour des raisons, disons, de délinquance, par exemple. Vous voyez ? Dans des gangs ou des choses comme ça. Donc, les femmes tuent dans ce cadre six fois moins que les hommes. Et je me suis posé la question de savoir si cette part minoritaire du crime, accomplie par les femmes, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était spécifique des femmes ? Et d'ailleurs, dans mon titre, c'est tueuse, d'une part parce que je me suis intéressée au meurtre, pas n'importe quel crime. Et aussi, j'ai mis en sous-titre « Du crime au féminin, clinique, fait divers et thrillers ». Et du crime au féminin, en fait, c'est assez équivoque, mais je ne m'en suis pas aperçue en le mettant, parce que ça voulait dire du crime tel qu'il est, tel qu'on peut le voir, tel qu'il serait caractérisé au féminin, mais ça peut aussi vouloir dire du crime au féminin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du crime au féminin, c'est-à-dire est-ce que ça nous apprend aussi quelque chose sur le féminin, au fond. Vous voyez ? Et c'est assez amusant comme anecdote, parce que ça montre à quel point l'inconscient travaille, parce que dans mon introduction, j'avais mis cette question de savoir si le crime des femmes nous apprenait quelque chose de spécifique sur les femmes. Vous voyez ? Si on pouvait en tirer un savoir sur les femmes, même celles qui n'étaient pas criminelles, au fond. Et j'avais fait lire ça à un collègue, et il a été extrêmement choqué par cette phrase, parce qu'il trouvait ça trop noir, dès qu'on puisse s'inspirer du crime féminin pour en tirer un savoir sur les femmes. Vous voyez, c'est revenu par la porte, parce qu'en fait, j'ai mis le sous-titre, finalement, j'ai mis quelque chose d'équivoque. Du crime au féminin. Ça peut s'entendre de deux manières différentes. Donc, j'ai choisi le meurtre parce que c'est le crime par excellence. C'est le crime qui est facile à définir à travers les époques, puisque, par exemple, à un certain moment, l'avortement était un crime, il ne l'est plus, le vol était un crime, il ne l'est plus. Pour le meurtre, on est sûr que c'est toujours un crime, sauf lorsque l'auteur est jugé irresponsable. À ce moment-là, ça n'est plus un crime. Ou en temps de guerre aussi. Mais sinon, hormis ces cas d'exception, le meurtre a toujours été considéré comme crime, il n'a pas varié à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Je l'ai mis au pluriel parce que je me suis intéressée à… En fait, j'ai travaillé sur un certain nombre de cas et je pense que ça n'est pas forcément généralisable. Tout n'est pas généralisable, c'est toujours des facettes particulières. En fait, dans la psychanalyse, on travaille avec des singularités. Donc, bon, il ne s'agissait pas pour moi de chercher des caractéristiques générales, une classification, par exemple. De la même manière, quand je mettais du crime au féminin, je n'ai pas mis le crime féminin. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas sûre que ça existe, au fond. C'est-à-dire qu'a priori, le crime n'est pas genré. Au fond, quand est-ce que les gens tuent ? Ils tuent quand ils sont dans certaines situations. Enfin, pas tout le monde, bien sûr, mais dans certaines situations de trahison, de vengeance, de séparation. Donc, ça, c'est propre aussi bien aux hommes qu'aux femmes de se retrouver dans ce genre de situation. Et aussi parce qu'ils ont les mobiles qui sont apparents, qui sont la vengeance, par exemple. D'autres thèmes de ce genre sont des thèmes qui sont aussi bien valables pour des hommes que pour des femmes. Donc, si on veut chercher s'il y a quelque chose de caractéristique du féminin, on va plutôt le chercher dans la manière dont la vengeance va s'exprimer, dont la trahison est ressentie. Vous voyez, ce sont dans des nuances par rapport à un contexte qui, a priori, n'est pas genré. C'est-à-dire que dans tous les crimes, vous allez trouver de la violence, vous allez trouver une enfance très souvent marquée par des violences. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même assez courant. Vous allez trouver des passages à l'acte avant, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà fait des passages à l'acte, mineures, qui en font un grand à un certain moment. Vous allez trouver un certain nombre de caractéristiques. Dans tous les entretiens qu'on fait avec des personnes qui ont commis des crimes de genre, on va retrouver des caractéristiques communes. Et c'est seulement dans des entretiens libres, c'est-à-dire, ici fait par un psychanalyste, mais en tout cas libres, c'est-à-dire pas uniquement polarisés sur l'acte lui-même. Moi, je posais des questions sur l'enfance, sur la vie de ces personnes. Je m'intéressais à leur vie. Et c'est ça que des notions qui concernent la sexuation, ce qu'on appelle dans la psychanalyse la sexuation, c'est-à-dire le rapport au sexe tel que, pour nous, psychanalystes lacaniens, c'est le rapport à la jouissance, par exemple, qui est considéré comme différent chez les hommes et chez les femmes, en tant qu'il serait centré par la jouissance phallique chez les hommes, mais pas complètement centré par la jouissance phallique chez les femmes. C'est dans des différences comme ça qui apparaissent qu'on peut se demander comment ça a influencé le crime ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Pour répondre à votre question, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, alors néanmoins, dans votre introduction, vous parlez et vous suggérez un rapport à l'altérité qui serait différent entre les hommes et les femmes. Oui, mais ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand on parle du rapport à la jouissance, on parle du rapport à l'altérité, puisque pour Lacan, ce rapport à la jouissance qui va définir la part homme ou la part femme est défini par le rapport à l'autre, au grand autre, ce qu'il a appelé le grand autre. C'est-à-dire, chez les femmes, le rapport à l'altérité aurait une place plus importante que chez les hommes. En tout cas, c'est sa théorie, on peut être contre, mais disons, c'est la théorie qu'il avance. En tout cas, moi, je ne suis pas partie avec des présupposés, mais je suis partie évidemment avec des repères par rapport à ça, forcément, puisque je les avais. mais j'ai trouvé certaines choses, j'ai trouvé des points de recoupement, un peu comme quand j'avais travaillé sur le terrorisme, j'avais aussi trouvé des… Je n'avais pas travaillé spécialement sur les femmes, mais j'avais trouvé aussi des points de recoupement dans le… Je m'intéressais au passé des terroristes et à savoir s'il y avait, en dehors de l'idéologie, quelque chose dans leur enfance qui n'ont pas les prédisposé, bien entendu, personne n'est prédisposé ni au crime, ni au terrorisme, mais quelque chose qui déjà les avait… Enfin, qui était propre à les rendre plus sensibles à un appel venu de l'extérieur plus tard. Et là, pour le crime, eh bien, c'était un peu différent. Je me suis plus intéressée au… Je me suis intéressée au… À la manière dont les thèmes, les grands thèmes qui étaient avancés par ces personnes pour les crimes étaient, disons, pouvaient être reliées à leur rapport au sexe. Voilà. Et en particulier… En particulier, par exemple, c'est est-ce que c'est la même façon d'être trahi ? Est-ce qu'on est trahi de la même façon quand on est une femme et quand on est un homme ? Est-ce qu'on ressent ça de la même façon ? Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose, évidemment, un peu subjectif, en l'occurrence. Donc, c'est plutôt le comment… Comment sont ressentis des thèmes qui sont abordés par les deux sexes, non genrés à priori ? Comment ça va se genrer à un moment donné ? Voilà, pour parler comme on parle maintenant en termes de genre. Alors, ma question suivante porte sur la construction de votre livre qui est organisé d'une manière très rigoureuse. Il comporte dix chapitres. Dans chaque chapitre, vous mettez en regard au moins une analyse de film et au moins un cas clinique et un terme. Il correspond à chaque chapitre un simple mot, souvent un mot tout simple. Par exemple, le mot « mot », le mot « de », le mot « pitié », le mot « mal ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens et la portée de ces choix ? Alors, justement, comme je ne voulais pas faire une classification qui aurait écrasé à priori les choses en mettant vraiment des grands thèmes à priori, je suis partie de cas, j'ai choisi des cas, parmi ceux que j'en avais entendus beaucoup plus, évidemment, dont j'en ai choisi certains, qui étaient ceux qui me paraissaient le plus énigmatiques, en particulier, ou le plus impressionnant pour moi. Donc, c'est très subjectif aussi, ça vient de ma propre sensibilité. et j'ai pris un mot qui me frappait dans le discours de la personne en question. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est comme ça que j'ai travaillé. Si cette personne parlait beaucoup des mots, eh bien, je l'ai mise dans le chapitre « mots ». Voilà. Et j'ai choisi un film qui me semblait pouvoir introduire au cas. pourquoi est-ce que j'ai mis des films ? En fait, je l'ai fait assez instinctivement, je peux dire. Alors, on pourrait répondre c'est parce que j'aime bien le cinéma et parce que j'avais envie de mettre ça ensemble. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça. J'ai beaucoup réfléchi pourquoi je faisais ça. Et je me suis dit que finalement, il y avait plusieurs choses. Il n'y avait que dans les fictions cinématographiques, ce qu'on appelle le criminel, ce qu'on appelle rapidement les thrillers, il y a une simplification par rapport au réel. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont Lacan disait qu'il y avait un rapport entre la fiction et la vérité, que la vérité avait une forme de fiction. Et de la même façon, on peut trouver de la vérité dans une fiction. Par exemple, lui-même, quand il a analysé la lettre volée, il trouvait une vérité dans cette fiction. plus que ce qu'il aurait pu expliquer autrement. Donc, il y a un rapport intime entre la vérité et la fiction, alors que quand vous abordez une histoire clinique de meurtre, vous êtes du côté du réel. C'est deux choses quand même assez différentes. Vous êtes du côté de quelque chose de réel, qui est bien sûr enrobé dans toute une réalité discursive, un discours de la personne. Et en fait, les cinéastes, comme vous n'êtes pas sans… Vous avez remarqué vous aussi qu'il y avait énormément de films policiers et que ça plaisait beaucoup aux gens. Moi aussi, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'en ai fait une grande consommation dans ma vie. Je continue. mais en fait, il y a des films policiers, des thrillers qui sont très plaisants mais très caricaturaux. Par exemple, La dame de Shanghai ou Le Foucault Maltais, pour citer des films que tout le monde connaît, parce qu'il y a des figures de femmes fatales qui sont des figures très stéréotypées. Ce sont des mauvaises femmes, très belles, très belles, très mauvaises et qui vont causer en général le malheur d'un homme et accessoirement parfois le leur. Ça dépend de la moralité, du cinéaste, en gros. Et ce sont des fantasmes. Ça ressort à un fantasme qu'on va retrouver, qu'on retrouve souvent chez les hommes, quand même, chez les analysants. Fantasme de la femme fatale, dévorante, la menthe religieuse, etc. Ça peut aussi se retrouver chez des femmes, bien entendu. Mais il y a d'autres cinéastes, donc ça, c'est le premier. Il y a d'autres cinéastes qui ont tout à fait une autre démarche. Je pense, par exemple, j'en cite deux dans l'introduction, Langue et Chabrol. Langue, par exemple, c'est un cinéaste qui a écrit sur son intérêt pour les criminels. Et au fond, par exemple, quand il a écrit sur M. le maudit, il disait qu'il avait vraiment voulu montrer à l'écran ce que ressentait M. le maudit. il s'est glissé dans la tête et le corps de M. le maudit pour donner ce qu'il ressentait. Il cite, il parle de la jouissance du meurtrier, c'est une citation, de son étonnement, de ses remords. Donc, au fond, lui, son idée, c'était qu'en chacun de nous, c'est une idée freudienne, en chacun de nous, il y a un criminel. Freud, c'est l'Oedipe, quand même. Donc, en chacun de nous, il y a un criminel et donc, ce criminel vibre à l'écran avec l'autre criminel, celui qu'on montre, d'où l'intérêt des gens pour les films criminels. C'est une théorie pour dire que c'est par identification. Excusez-moi. Pour Lang, il pense que, du coup, il dit aussi, d'ailleurs, les bons critiques savent déchiffrer les films mieux que le cinéaste parce qu'ils savent encore mieux que le cinéaste ce qu'il a mis dedans d'inconscient, de son propre inconscient. Donc, vous voyez, il écrit tout ça, c'est quand même assez intéressant. Et moi, je me suis dit que les psychanalystes aussi, comme les critiques, pouvaient trouver dans les films quelque chose que même le cinéaste n'avait même pas conscience lui-même d'avoir mis, mais qu'il avait mis quand même. Alors, un deuxième cinéaste, c'est Chabrol, dont j'ai cité plusieurs films, enfin, analysé plusieurs films dans le livre La cérémonie et Violette Mausière. Chabrol a écrit, je crois, six ou sept films avec des tueuses, dont plusieurs ont été interprétés, plusieurs rôles ont été interprétés par Isabelle Huppert. et lui, c'est différent. Lui, il avait une approche sociale du crime féminin, c'est-à-dire, il pensait que les femmes étaient intéressantes. De toute façon, le sujet féminin est intéressant en lui-même pour lui. Et il dit que la femme criminelle, c'est le sujet. Il dit que la femme criminelle, c'est le sujet. Donc, le sujet par expérience, par excellence. il pensait que le crime féminin, c'est une forme de révolte sociale, théorique, qu'on peut avoir. Mais pas uniquement, mais dans la cérémonie, c'est vrai que ça a été écrit puisque c'est une domestique et une postière qui massacre une famille. Il s'est inspiré par les sœurs papins, mais très romancés. Donc, lui, il a une théorie différente de langue. Il pense que le cinéaste va toujours laisser dans l'ombre la vraie raison du crime. C'est-à-dire qu'il va accumuler les raisons, les explications, mais pour mieux dérober dans l'ombre ce qui est vraiment important et que ça, c'est l'acteur, l'actrice, en l'occurrence, qui va le porter. Et donc, comme une sorte de… comme si la caméra révélait l'inconscient. De toute façon, vous voyez ? C'est une théorie différente de celle de langue, mais les deux sont très intéressantes et je pense que ce sont des cinéastes, justement, qui apportent quelque chose sur le crime parce que, par exemple, quand vous regardez le scénario de la cérémonie, bien sûr, il a été co-écrit avec une collègue à nous, Caroline Eliashev, donc elle a mis toute sa logique psychanalytique au service du scénario. C'est très réussi, mais il est certain que par rapport au cas des Sœurs Papins qui est le cas de départ, le scénario est très clair, par exemple, beaucoup plus clair dans le déclenchement, dans les séquences pour chacun des personnages, qu'est-ce qui va déclencher son passage à l'acte, qu'est-ce qui déclenche leur délire à deux, etc. C'est magistral et plus simple, si vous voulez, que dans la réalité, que dans le cas réel. Donc ça, c'est une des raisons pour s'intéresser à un film parce qu'il peut schématiser quelque chose, il peut mettre en évidence quelque chose qui peut vous permettre après, comme une sorte de matrice qui vous aide à lire quelque chose de très embrouillé dans un vrai crime. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième raison, c'est une autre raison, c'est une raison qui était que autant quand moi, je faisais les entretiens avec ces personnes, je me sentais plutôt bien, enfin pas bien, je me sentais normale, si vous voulez, ça ne me dérangeait pas du tout de parler avec elles et de rentrer dans des détails, etc. Autant après, quand je lisais les comptes rendus de cas de certains collègues, les miens d'ailleurs, j'avais quand même une impression glaçante, vraiment glaçante, c'est-à-dire qu'au fond, je me disais, c'est quand même un vrai meurtre, c'est toujours sordide et horrible, voilà, et c'est très difficile à lire au fond, et si vous voulez l'analyser, si vous voulez y réfléchir, il faut quand même arriver à le lire, donc je pensais que, j'ai essayé d'expliquer ça dans mon introduction avec les théories du sublime, les théories phénomophiques du sublime, je pensais que, vous savez que Nietzsche disait que l'art servait à sublimer ce qui est horrible, et bien là, j'avais un peu cette impression que, par exemple, quand vous prenez les cas d'infanticide, presque tous les cliniciens, quand ils présentent un cas d'infanticide, s'ils m'aident et ils me disaient c'est quand même ridicule parce que Médée n'est vraiment pas le prototype de l'infanticide lambda, mais, en même temps, Médée, quand vous lisez Médée de Rupide, moi j'ai parlé de la Médée de Pasolini, puisque j'ai choisi des films qui n'est pas identiques du tout à la Médée de Rupide, et bien, quand vous lisez Médée, vous êtes transporté par la beauté, tout quelque chose, par quelque chose de sublime chez Médée, c'est-à-dire elle agit pour des raisons qui sont très nobles, elles se sont trahies, les lois de la parole ont été trahies pour elles, les lois du mariage, et ça n'est pas du tout, elle n'accomplit pas un crime crapuleux, loin de là, c'est pas uniquement parce que Jason la trompe, c'est beaucoup plus complexe, plus élevé que cela, et donc, je trouvais que c'était très intéressant, cette approche, je pense que si les gens citent Médée, c'est parce que ça leur permet d'accueillir mieux, peut-être, non parce qu'on ne va pas faire comme Marguerite Duras, dire que c'est sublime le crime féminin, mais en revanche, accueillir quelque chose, enfin, permettre d'entendre quelque chose qui ne soit pas uniquement l'horreur, vous voyez, permettre de, voilà, en tout cas, c'était mon idée, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais en tout cas, c'était ça mon idée aussi, c'est pour ça que j'ai monté le livre comme ça avec des cas et des filles. Alors, il y a, je me permets peut-être une dernière question, avant que vous interrogez, il y a, évidemment, le passage à l'acte pose la question du rapport entre le sujet, l'art et l'objet, puisque, vous le soulignez très bien, il y a un avant et un après de l'acte avec une discontinuité irrémédiable, vous écrivez, c'est de cette personne qui n'est pourtant plus la même que celle qui a commis l'acte, qu'on attend qu'elle l'éclaire à pris coup. si on suit en termes lacaniens, le sujet disparaît dans son acte, ce n'est pas le sujet qui agit, mais c'est l'objet. Et après, le sujet d'après l'acte ne sait pas ce qu'a fait le sujet d'avant. Et donc, je voulais vous demander comment il fallait comprendre la phrase de Lacan que vous citez dans une note « Au regard de l'acte en tant qu'il est ce qu'il veut dire, tout passage à l'acte ne s'opère qu'à contresens ». Comment comprendre ce contresens ? Eh bien, le contresens, c'est par rapport à « veut dire ». C'est-à-dire, si on considère que l'acte est signifiant, c'est ce que je retiens de la phrase, vous l'avez lu très vite, mais en tout cas, si l'acte est signifiant, ça veut dire qu'il veut dire, parce que le signifiant, c'est pour dire, il veut dire quelque chose, eh bien, le passage à l'acte, c'est une sorte d'acte qui va à contresens par rapport au vouloir dire. C'est-à-dire qu'au fond, il ne veut pas dire. C'est un acte qui ne veut pas dire. C'est ça, le contresens. Après, il y a un jeu de mots sur sens et contresens. Mais c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire qu'au fond, concrètement, et ça se voit très bien dans, je pense, tous les cas de ce livre sont comme ça. Ce qui est attristant, d'ailleurs, très attristant quand on s'entretient avec ces personnes, c'est l'aliénation extraordinaire qui résulte du passage à l'acte. C'est-à-dire qu'au fond, les personnes qui accomplissent cet acte ne savent pas pourquoi elles l'ont fait. Après, en général, elles disent qu'elles ne l'ont pas fait. C'est un réflexe du déni qui n'est pas du tout uniquement juridique, mais qui est structural. C'est-à-dire que ce n'est pas elles qui l'ont fait, ce que dit Lacan. Ce n'est pas la mène qui est en train de vous parler qui l'a fait. Elle ne peut pas l'avoir commis. C'est un peu ça. Même si on le dit et si elle est d'accord qu'elle constate. En effet, c'est bien elle qui l'a commis. Mais elle ne peut pas l'assumer. Il y a quelque chose qui est perdu au moment de l'acte. Quand Lacan parle de ce vouloir dire, je pense qu'il pense aussi à l'acting out puisque dans sa théorie, Lacan oppose l'acting out et le passage à l'acte en disant, il y a cette formule imagée par rapport au théâtre, que l'acting out, c'est quand on monte sur la scène pour mimer quelque chose et on ne sait pas ce qu'on mime. On fait une improvisation. Comment on fait une improvisation ? C'est comme moi avec mon titre. On va dire quelque chose de son inconscient. Ça, c'est un acting out. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, ça veut dire quelque chose. Simplement, vous ne savez pas ce que vous dites et il faut quelqu'un pour vous délivrer, pour vous l'interpréter. Donc, si vous êtes en analyse, votre analyste doit vous interpréter vos acting out en principal. En revanche, un passage à l'acte c'est totalement différent. C'est opaque à l'interprétation. C'est-à-dire, il n'y a pas un sujet qui a commis cet acte. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un objet. C'est-à-dire, c'est ce que Lacan appelait l'objet ptita, c'est-à-dire, c'est au fond un objet qui est comme une marionnette tenue par quelqu'un qui tient les fils. Et ces fils, on ne sait pas qui c'est qui les tient. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on peut toujours interpréter, ça ne sert à rien. Vous voyez ? Ça n'a pas de sens, l'interpréter. Donc, en fait, le travail consiste à considérer qu'il y a une sorte de trou, enfin, moi, c'est comme ça qu'on soit, une sorte de trou entre l'avant et l'après. C'est le moment de l'acte qui, d'ailleurs, est souvent décrit par les tueuses en question ou les tueurs comme un moment où il y a un voile blanc qui tombe ou une amnésie concrètement vécu très souvent comme ça et on pense que c'est du mensonge mais je crois que c'est au-delà du mensonge. C'est vraiment quelque chose de structural et donc il faut reconstituer. Au fond, c'est comme si le meurtrier ou la meurtrière devaient faire sa propre enquête pour reconstituer ce qui lui est arrivé mais pas avant l'acte et après l'acte mais il faut remonter très longtemps en arrière souvent pour pouvoir se dessiner une logique qui a amené à cet acte parfois des années avant. Lacan donne des exemples de passage à l'acte il parle de bien sûr il pense au crime et au suicide comme tout le monde mais il parle aussi de gifles il parle aussi de fugues qui sont des choses mineures c'est-à-dire qu'au fond on a tous l'expérience du passage à l'acte on a tous donné une gifle un jour ou l'autre enfin en général vous n'avez pas apprenez la violence c'est quand même rare qu'on n'ait jamais donné dans sa vie ni reçu d'ailleurs et même chose pour même chose pour les fugues on n'a pas tous fait des fugues mais des petites fugues vous voyez c'est des moments où il y a quelque chose qui s'échappe qui est exclu qui sort sort de la scène quand on dit passage à l'acte il y a une sortie de la scène donc cette sortie de la scène elle est très très difficile à récupérer et au fond pour assumer un crime dans le cas du suicide ça ne se pose pas puisque les plus personnes apprennent mais pour assumer un crime bien souvent il faut des années et en fait c'est important parce que c'est important pour pour revenir à autre chose pour que disons même la prison puisse avoir un sens au-delà du fait qu'elle a un effet dépendamment du sens qu'elle a et aussi ça peut pour que pour que le deuil puisse se faire puisque dans le cas de crimes familiaux ils sont toujours accompagnés d'un deuil très important puisque la personne a tué ses proches donc c'est pas parce qu'elle a tué qu'elle n'est pas en deuil elle l'a perdu aussi voilà voilà alors à propos du passage à l'acte et de l'objet A vous je pense que Féroce voudrait peut-être donner la parole très bien à la salle alors oui merci beaucoup Lucide pour ces questions et pour ces réponses je vais peut-être donner la parole à certains interlocuteurs si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez répondir je vous laisse lever la main peut-être on va voir le micro couper certaines personnes oui bonsoir ce n'est pas bonsoir ce n'est pas une question mais c'est parce que madame vous avez parlé de Claude Chabrol et d'Isabelle Hubert et j'avais vu un film que je trouvais remarquable de femme tueuse c'est le film Merci pour le chocolat je crois oui voilà c'est le film de Chabrol voilà et je trouvais que comme profil de femme tueuse c'était c'était remarquablement bien fait bien écrit et effectivement dans ce film on ne sait pas quelles sont les raisons elle je ne sais plus comment elle s'appelle le personnage que je j'ai on ne sait pas pour quelles raisons elle agit comme ça écoutez bon je l'ai vu bien sûr mais je ne l'ai plus en mémoire très très fort je l'ai dit je ne l'ai plus suffisamment en mémoire pour vous répondre de manière précise c'est pas un de ceux que j'ai pris comme exemple c'est un film récent de Chabrol elle est avec un couple elle est mariée avec un bien oui non mais je me souviens de l'histoire je me souviens qu'il y a une histoire d'enfant j'ai un peu oublié les détails pourquoi elle fait ça déjà il y a une histoire d'enfant en tout cas c'est pas peut-être que vous vous avez une idée dessus je ne vous vois plus non moi je n'ai pas d'idée mais j'y pense parce qu'effectivement elle parle de cette jouissance qu'elle a à tuer mais à aucun moment nous serons en fait à aucun moment on va parler de son enfance ou quoi que ce soit elle tue on le voit elle tue à plusieurs reprises elle empoisonne elle modifie son enfance on la connaît puisqu'elle est une fille on connaît son histoire dans le film oui mais on n'a pas les raisons enfin il n'y a pas c'est ce que vous disiez écoutez j'ai un peu oui peut-être enfin bon voilà c'est ce qui me vient à l'esprit il y a quand même des explications on peut trouver une logique mais bon là franchement il faudrait que je le revoie parce que je ne l'ai pas revu depuis peut-être deux trois ans oui je ne l'ai pas revu depuis des années vraiment j'associe parce que je trouvais que c'était bien vu comme profil de femme tueuse il me semble qu'il y a une histoire d'enfant en tout cas je ne me souviens pas de ça il y a un accident de voiture une sorte de enfin bon à re-étudier je vais le revoir merci beaucoup Sylvie je me permets je vous appelle par vos prénoms puisque je ne vois vos noms de famille sur l'écran donc je me permets je vous remercie Sylvie pour cette cette question nous avons Martine qui souhaiterait poser une question bonjour bonjour Geneviève nous avons travaillé ensemble il y a 30 ans 25 ans ça ne nous rajeunit pas bon est-ce que vous m'entendez parce que mon ordinateur vous entendez bien bon alors je pense à plusieurs choses mais qui vont dans le même sens je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Postpartum qui est un film d'une jeune femme belge qui a été interdit enfin interdit qui n'a pas trouvé le distributeur en France parce qu'il finit mal effectivement les postpartums ça finit souvent mal donc il y avait un distributeur possible si elle changeait la fin du film ce qui est quand même à se tordre de rire donc vous l'avez vu Geneviève Morel ce film non c'est un film remarquable et alors j'ai réalisé il y a très peu de temps parce que de qui je vais le voir comment il s'appelle alors ça moi je suis désolée le titre s'appelle Postpartum en tout cas c'est une jeune réalisatrice belge il a été distribué en Belgique il doit se retrouver oui j'ai su il n'y a pas longtemps parce qu'elle est parce qu'elle est passée en jugement d'ailleurs qu'il y a une histoire très semblable dans la réalité et dans le film Postpartum ce qui est intéressant et dans la réalité aussi d'ailleurs cette dame c'est le délire le délire de la maman de la mère qui fait en effet un postpartum très grave dans tout ça pour arriver à ma question celui-là quand dit les mères elles n'ont pas besoin elles ne sont pas perverses elles sont moins dans la structure perverse parce qu'elles ont les enfants à leur disposition qui sont des objets à leur disposition et alors ça je ne sais pas si c'est lui qui le dit ou si c'est moi qui le rajoute ce qu'il y a avant c'est ça c'est lui qui le dit est-ce que dans ce que vous avez pu entendre il me semble qu'il dit ça d'ailleurs que beaucoup de femmes meurtrières ce sont des infanticides et c'est sur leur propre tiens voilà il y a quelqu'un qui nous dit c'est Delphine Noël je ne sais pas si vous voyez le texte Delphine Noël c'est dans les tchat merci ah oui merci beaucoup oui donc est-ce que ce n'est pas surtout des infanticides qui n'ont pas forcément à voir avec m'aider m'aider c'est en effet je suis assez d'accord avec vous ce n'est pas un infanticide banal en tout cas si toutefois il y a des infanticides c'est jamais banal en fait non dans mon livre il y a deux tours il y a des meurtres de conjoints ou d'amants il y a des meurtres d'enfants donc des infanticides et il y a aussi des matricides des meurtres de parents des matricides je n'ai pas eu je n'ai pas mis de parents surtout dans le film Violette Nauzière parce qu'il y a un cas de père et aussi elle essaye de tuer sa mère c'est pas mal donc c'était aussi un matricide en fait et j'ai mis un cas de pédophilie aussi qui est une exception parce que c'est pas un meurtre mais c'est quand même un crime c'est grave alors dans le cas des donc je répondrai non tous les meurtres féminins les meurtres commis par des femmes ne sont pas des ne sont pas des infanticides bien sûr mais c'est vrai que l'infanticide alors qui avant était réservé aux femmes mais maintenant les hommes et les femmes sont à égalité pour moi une égalité c'est une grande question cette histoire de l'égalité j'en parle dans mon introduction aussi c'est une question des sociologues et des féministes sur cette question mais ça c'est un autre problème que votre question donc en ce qui concerne votre question en tout cas une grande il y a effectivement des infanticides maternels qui me semble un peu différent peut-être des infanticides paternels et dans le cas des infanticides maternels la question de la vengeance existe elle est invoquée chez Médée mais elle est invoquée par des femmes mais moi il m'a semblé qu'au-delà de la vengeance il y avait autre chose c'était le problème de la séparation qui était très important et de l'absence de séparation et en particulier dans un cas que je rapporte la mère la mère avait été avisée par le juge qu'on allait confier la garde de ses enfants à son mari elle avait demandé un sursis c'est son expression au père qui devait venir chercher les enfants un soir et elle lui avait demandé de les laisser jusqu'au lendemain matin c'est le jour de la rentrée scolaire il y avait comme ça et en fait pendant la nuit elle a tué le plus jeune des enfants et la plus jeune c'était une petite fille donc elle a tué cette petite fille et en fait après l'avoir tué d'une manière assez horrible elle s'est levée parce que l'enfant était dans son lit elle s'est levée pour aller tuer le deuxième enfant le troisième n'étant pas là l'aîné n'était pas là et dans le couloir elle s'est dit mais non je ne peux pas faire ça je suis sa mère et à ce moment-là elle s'est dit mais pourtant je l'ai fait à l'autre et je suis sa mère aussi et là j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'en effet on voyait bien dans l'histoire de cette femme que finalement le troisième enfant ce n'était pas son enfant c'était vraiment elle était non séparée de cette enfance c'est-à-dire qu'au fond elle n'avait pas pu tuer le deuxième alors qu'elle avait l'intention d'y aller parce qu'elle avait été arrêtée par l'idée qu'elle était sa mère mais elle n'avait pas été arrêtée par l'idée qu'elle était sa mère pour le troisième or ce troisième elle l'avait eue dans un cadre un peu de limite de déni de grossesse bon je ne peux pas vous raconter toute l'histoire elle est trop compliquée je vous demande de la lire si vous pensez mon livre en détail mais en tout cas elle avait toute une histoire très compliquée par rapport au désir d'enfant et ce troisième enfant elle l'avait fait toute seule si vous voulez elle l'avait fait toute seule et elle ne l'avait jamais vraiment accouchée donc c'était quand même resté sa chose et c'était assez intéressant de voir que au fond c'était une personne qui tenait dans sa vie avec deux piliers qui étaient d'une part sa propre mère et la maternité ce sont deux choses différentes sa propre mère s'était effondrée à ce moment-là elle avait fait ce troisième enfant sans demander la permission à son mari elle l'avait fait un peu comme ça en maquillant ça plus ou moins en déni de grossesse on ne sait pas si c'était inconscient ou pas inconscient en tout cas voilà et ce troisième enfant elle se l'était accaparée et en fait dans l'idée quand le père est venu chercher les enfants le matin elle lui a dit c'est bien fait tu n'avais qu'à pas elle a dit un truc comme ça qui ressemblait à un cri de vengeance mais en même temps c'est-à-dire elle ne s'en souvenait plus c'est le juge qui lui avait rappelé qu'elle avait dit ça qu'elle avait dit ça en garde à vue mais qu'elle avait dit et donc mais en même temps elle quand on déroulait avec elle un peu ce qui s'était passé depuis qu'elle était petite jusqu'à cet horrible passage à l'acte et bien elle on la sentait on sentait qu'elle elle disait qu'elle ne pouvait pas rester sans enfant parce que la maternité une fois que sa mère s'était effondrée il fallait la maternité elle ne pouvait pas rester sans enfant il fallait qu'elle il fallait qu'elle reste avec un enfant et la seule façon de garder un enfant c'était de c'était de tuer cet enfant qui n'en était pas un d'ailleurs puisqu'il était à elle uniquement vous voyez c'était sa chose donc voilà pour répondre à votre question je pense qu'en effet la séparation joue un grand rôle et que là l'enfant objet pour en revenir au terme de Lacan dans la note sur l'enfant puisque c'est ça je pense que je pense à ça deuxième partie de la note mais aussi à d'autres mais alors là je n'ai pas les références dans la tête à d'autres endroits où il dit que les femmes n'ont pas besoin d'objets fétiches parce qu'elles ont l'enfant à leur disposition l'enfant comme objet oui oui elle dit que l'enfant il dit que l'enfant peut être leur objet apparaissant dans le réel apparaît dans le réel comme leur objet donc là c'est dans la note dans la note donc là effectivement il y a des cas où l'enfant a cette place là dans ce cas là mais c'est pas toujours comme ça ça peut être pris dans un délire enfin c'est sûr que l'enfant a une position d'objet dans tous les cas mais ça peut être pris dans un délire altruiste avec le délire un délire que l'enfant est malade qu'il est en danger qu'il faut le sauver c'est aussi des cas par procuration ce qui oui mais ce qui c'est souvent entrecroisé avec des histoires de séparation c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre il peut y avoir délire et séparation enfin bon il y a pas mal de et il y a le thème du mal j'ai traduit par mal le terme de caconne le terme grec de caconne que Lacan reprend du guirot du psychiatre guirot je crois on s'en sert dans les années 20 à propos des meurtres immotivés et donc c'est que l'enfant peut incarner le mal pour la mère incarner un mal caconne quelque chose de très mauvais qui est en elle elle l'a senti comme un parasite et au fond une fois qu'il est sorti il reste ce parasite à éliminer vous voyez le vampire il y a plein de cas de figure on est toujours dans le registre en effet d'un enfant objet c'est vrai alors que dans les meurtres du partenaire de la mère alors dans les meurtres de la mère il peut y avoir le thème de la séparation il peut y avoir le thème de l'Oedipe de l'inceste c'est plus varié mais le thème de la séparation il est certain que les mères qui ont du mal à se séparer d'un enfant souvent ont eu du mal elles-mêmes à se séparer de leur mère ou bien leur mère a eu du mal à se séparer d'elle très bien merci beaucoup pour cette question à la menace et pour votre réponse on a une petite dernière question de Opal si elle veut la poser oui bonsoir vous m'entendez bien oui vous êtes où là j'ai la caméra mais je peux l'activer d'accord non non je préfère vous voir ah voilà vous me voyez bonsoir je voulais vous remercier déjà pour votre intervention et j'avais une question mais c'est plus pour avoir votre point de vue je suis étudiante en psycho enfin j'ai terminé mes études là je voulais juste savoir ce que vous faisiez la différence entre l'acting out et le passage à l'acte et je voulais voir où est-ce que vous situez le recours à l'acte dans tout ça ou est-ce que c'est la même chose ou comment vous faisiez la différence différentes sortes d'actes bon ça c'est donc c'est une théorie lacanienne de l'acte qui n'est pas freudienne en soi donc Lacan il parle de l'acte comme quelque chose qui en lui-même est signifiant qui redouble le signifiant est redoublé par justement ce qu'on appelle l'acte c'est-à-dire qui n'est pas uniquement un geste plus qu'un geste c'est quelque chose dans lequel qui est un peu performatif voilà et il parle dans ce contexte de l'acting out et du passage à l'acte comme j'ai essayé de les différencier très schématiquement tout à l'heure comme monter sur la scène sortir de la scène et après il y aurait l'acte véritable qui serait un acte assumé par le sujet après coup vous voyez le passage à l'acte est donc impossible à assumer puisqu'il est à contre-sens mais le vrai acte enfin le vrai acte entre guillemets c'est un peu comme la vraie femme on ne sait pas ce que ça veut dire le vrai acte c'est ce serait un acte assumé par le sujet par exemple je crois que Lacan donne comme exemple le franchissement du Rubicon par César d'accord qui a envahi la Gaule donc là c'est qu'il y a une décision il y a une intention il y a une intention de conquête il y a une décision à un moment donné de le faire ou de ne pas le faire attaquer au fond et après il n'est pas question de s'évanouir dans la nature il faut tenir il faut assumer les conséquences de l'acte parce que c'est ça c'est au niveau des conséquences de l'acte que l'acte se mesure au fond si vous avez un passage à l'acte il n'y a plus personne pour assumer l'acte après si vous avez un acting out le sujet ne sait pas ce qu'il a fait donc pour assumer les conséquences quand on ne sait pas ce qu'on a fait c'est compliqué tant qu'on n'a pas eu l'interprétation etc et donc le vrai acte ce serait celui où le sujet est capable d'aller de l'intention à la conséquence en passant par l'acte et en se récupérant d'une certaine façon c'est-à-dire que le sujet d'après le nouveau sujet qui est le sujet conquérant César conquérant de Gaulle assume ce que a voulu César Romain avant vous voyez ce que je veux dire il reprend ça à son compte ça c'est un exemple de bataille il pourrait y avoir l'acte créatif aussi l'acte artistique s'intéresser à l'acte artistique là aussi où le sujet souvent ne sait pas ce qu'il a fait quand il a fait l'oeuvre il a fait une oeuvre mais où après il serait capable comme Chabrol ou Lang de reprendre d'assumer les conséquences de leur acte d'aller plus loin par exemple c'est-à-dire de se dire j'ai fait ça cette fois-ci la prochaine fois j'ai fait une violette nausière la prochaine fois je ferai comment ça qui a mangé le chocolat je ne sais plus j'ai mangé du chocolat de faire un film suivant qui va encore plus amener une nouvelle problématique voilà et du coup parce que Balier il parle de recours à l'acte mais ça voudrait dire que ce serait plus une conséquence de alors Balier lui c'est pas un lacanien c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur dans la prison etc qui a fait un travail très sérieux très intéressant à part ce qu'il y a avec des criminels sexuels si vous voulez en fait l'acte est présenté souvent le passage à l'acte est souvent présenté comme une solution le sujet a été coincé il ne sait pas quoi faire donc il y a une solution une sorte de solution au passage à l'acte bien évident que ce terme est fâcheux parce que bon on voit bien que ce n'est pas une solution mais une impasse mais ça peut être vécu subjectivement comme une solution par exemple moi je me disais ces derniers temps on a beaucoup parlé de cette histoire de Philippines il y a eu un passage à l'acte de quelqu'un qui avait été en prison pendant longtemps qui était donc un étranger qui était donc il a été gardé en prison et sorti c'est un jeune qui avait déjà commis un viol sorti de prison pour mais on lui a dit pour être renvoyé c'est-à-dire il sait qu'il va être expulsé d'accord donc si vous voulez là il y a une espèce de fenêtre très dangereuse en fait où il y a quelque chose de déclencheur qui est la décision de l'expulsion vous comprenez c'est vrai c'est vrai que c'est très dangereux de faire des choses comme ça c'est très dangereux de libérer quelqu'un en lui disant tu vas être expulsé parce qu'au fond pour lui l'expulsion on ne sait pas ce que ça représente mais ça représente peut-être une horreur sans nom le retour d'un pays qu'il a quitté on ne sait pas pourquoi je ne connais pas son histoire donc j'en sais rien mais disons voilà on a vu ça aussi dans les cas de terrorisme que les passages à l'acte terroriste je parle sur le sol français au moment où il y avait toutes les épidémies terroristes l'épidémie d'attentat dans les années 2015-2016 etc 2018 etc à ce moment-là souvent c'était déclenché par quelque chose qui allait venir soit d'une expulsion soit d'un retour en prison soit il devait rendre pointé chez le je ne sais pas comment ça s'appelle le juge des peines enfin vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça et alors à ce moment-là le sujet est coincé et ça peut lui apparaître comme une solution je ne sais pas si vraiment ça lui apparaît comme une solution mais en tout cas c'est vrai que chez les théoriciens on trouve ce terme qui me paraît fâcheux moi personnellement je pense que je pense que c'est toujours une catastrophe c'est jamais une solution et d'ailleurs les meurtrières les meurtriers les meurtrières le savent que c'était une fausse solution en tout cas d'accord merci beaucoup je vous en prie donc merci beaucoup Opal pour cette question et pareil toujours Genevieve pour cette réponse et pour ceux l'interesse qui donc se termine je vous remercie je voulais profiter de votre présence pour vous dire que non seulement on a parlé de tueuses dont je vous montre la couverture quand même mais que comme Lucille l'a dit et Lucille y travaille aussi on travaille une revue qui s'appelle Savoir et Clinique Savoir et Clinique provis de psychanalyse qui est aussi chez RS et que le dernier numéro qui vient de sortir que j'ai reçu aujourd'hui s'appelle Sublimation et symptômes et donc aborde cette question de l'acte justement de l'acte artistique et d'une notion de l'acte qui n'est pas aussi catastrophique que le meurtrière tout à fait donc vous avez justement ce dernier numéro qui sort bientôt aux éditions RS si jamais vous avez tous les renseignements disponibles sur notre site internet autour de la revue et de ce numéro là vous avez dans le chat le lien directement pour la revue si vous souhaitez le numéro donc Solène Ditter et je vous remercie donc Genevieve Morel pour votre intervention et Lucie Charliac pour les questions et le retour que vous avez fait je vous laisse peut-être dire un dernier mot écoutez merci beaucoup de votre présence de votre attention et de vos questions je suis désolée pour l'histoire du chocolat mais vous voyez j'ai un peu oublié j'ai un peu oublié ce chabrol voilà je vais revoir avec plaisir et puis voilà j'espère que j'espère que mon livre vous intéressera merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir